Ça tourne ! Et toujours aussi bien mal coiffé ! Salut, c'est Jul, en pleine dérive capillaire dans l'espace, et bienvenue dans Psychopops ! Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui pourrait bien vous servir si vous êtes tout le temps en retard, j'ai nommé la norme d'internalité. Wow, wow, avant tout, on va parler du processus d'attribution. Alors le processus d'attribution, c'est une théorie de Heider qui nous explique que lorsque nous cherchons des causes à des comportements observés chez autrui, nous allons les attribuer soit à la personne en elle-même, ce qu'on appelle la causalité interne, soit à l'environnement, ce qu'on appelle la causalité externe. Quand je dis l'environnement, je parle pas du développement durable et des petits animaux, je parle de ce qui nous entoure. T'avais capté. Pour faire très gros, soit c'est ta faute, soit c'est pas ta faute. Je suppose que vous avez une bonne raison d'être en retard. Bah ouais, en fait, madame, vous allez rire, parce que... Telle que vous me voyez là, je suis au maximum. Et bah en fait, ce matin, j'ai eu un accident de petit-déj, et je me suis coincé, en fait, le chocopop dans le nez, et bah ma mère, elle a dû m'emmener aux urgences, en fait, pour... Et vous, c'était un frosty, je suppose. Et bien, figurez-vous que dans la vie, on est souvent amené à se justifier et à donner des explications. Euh, si tu viens de commencer ta vie, je suis vraiment désolée de te spoiler, mais tu vas passer ton temps à t'expliquer. À tout le monde. Constamment. Tu vas voir, c'est trop cool. Imaginons, mise en situation, vous êtes super en retard au boulot. Je suis sûre, c'est une mise en situation qui vous parle quand même. On vous demande ce qui s'est passé. Deux choix s'offrent à vous. Premièrement, donner une explication interne, c'est-à-dire qui vienne de vous. Ouais, désolée, j'ai pas géré, j'ai pas mis mon réveil, j'ai regardé une série, j'ai pas vu le temps passer, j'ai marché sur mon chien... Ou alors, vous pourrez donner une explication externe, c'est-à-dire indépendante de votre volonté. Ouais, j'ai eu une panne d'électricité, donc mon réveil a pas sonné, le bus était en retard, et puis mon chien a mangé mon téléphone, et... Et il se trouve que, en tout cas dans nos sociétés occidentales, on a tendance à mieux accepter et à valoriser les explications internes. Pour faire gros, on a tendance à penser que les réponses internes, c'est assumer, et que les réponses externes, c'est se chercher des excuses. Eh ben, on préfère les gens qui assument, on va pas se mentir. Bon, évidemment, si vous êtes vraiment en retard à cause de votre bus, vous allez pas non plus mentir, hein. Hein. Et le pire, c'est que sans forcément mettre un nom dessus, on en est tous plus ou moins conscients. Par exemple, Jellison et Green, en 1981, ont demandé à des étudiants de répondre à des questionnaires dont les réponses étaient soit internes, soit externes. Ils seront séparés en groupe avec des consignes différentes. Dans un premier groupe, on va demander aux étudiants de donner les réponses qui les mettraient le plus en valeur, et dans un autre groupe, on va demander aux étudiants de donner les réponses qui, justement, donneraient une mauvaise image d'eux. Et, en effet, les étudiants qui cherchent à se valoriser vont choisir des réponses internes, et les étudiants qui, au contraire, cherchent à descendre leur image vont donner des réponses externes. Ce qui veut dire qu'ils savent ce qu'ils font, en fait. Autre exemple, dans une étude de Jellison et Green, en 1981, et maintenant, dites-moi dans les commentaires si vous aviez remarqué que c'était les mêmes auteurs et la même année que l'expérience précédente. Cette fois, des étudiants, euh, pas les mêmes, sinon c'est très con, vont être placés en position de juge. On va leur demander d'évaluer un questionnaire auquel aurait répondu soi-disant un étudiant. Certains vont se retrouver avec un étudiant qui a répondu de manière externe, et d'autres avec un étudiant qui a répondu de manière interne. Eh ben, c'est la même chose, les questionnaires aux réponses internes obtiennent de meilleures évaluations que les questionnaires aux réponses externes. Donc, pensez bien à toujours donner des explications internes lorsque vous devez vous justifier, sauf si justement vous voulez vous faire mal voir, par exemple si vous voulez vous faire larguer. Mais n'essayez pas de vous faire larguer, assumez un peu. Et vous, vous aviez déjà remarqué ce phénomène ? Vous en avez marre que vos amis arrivent une demi-heure en retard et vous disent que c'est la faute du métro ? Vous voulez qu'on leur fasse passer un test ? En tout cas, moi je vous le dis à très vite, et surtout n'oubliez pas de faire ce que vous aimeriez qu'on fasse si vous aviez une chaîne YouTube, c'est-à-dire vous abonner, partager, mettre des petits commentaires en bas de la vidéo, mettre la petite cloche, tout ça, tout ça, sans oublier le petit pouce bleu, hein ! Et bien sûr, n'oubliez jamais que les petits pois ne sont pas des légumes verts, mais bien des féculents ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...